Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Slimane Kassioui, le metteur en scène du spectacle Le Rocher avec Florent Maître qui se joue actuellement au théâtre de l'Essaillon à Paris. J'ai retrouvé Slimane à une sortie de répétition du côté de mon parti. Donc tu es metteur en scène et notamment en ce moment tu mets donc en scène Le Rocher. C'est ça. Alors vas-y parle-moi de cette pièce. Alors cette pièce, alors déjà elle est interprétée par Florent Maître et en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Fred Habermann qui a une réunion extrêmement importante. Il est directeur d'une agence bancaire et le jour de cette réunion au moment de sortir de son garage avec sa voiture il y a un rocher planté juste devant qui l'empêche de sortir. Donc du coup il ne peut pas se rendre à cette réunion et en fait c'est le principe de l'obstacle qui nous oblige à faire le point sur notre vie pour la changer. J'ai ici un rocher au beau milieu de mon passage voiture et je ne sais vraiment pas d'où il tombe. Comment tu t'es retrouvé à mettre en scène ce spectacle en fait ? Alors comment je me suis retrouvé à mettre en scène ce spectacle ? C'est les deux auteurs qui sont Anna Maria Bamberger et Christophe Bamberger qui sont deux allemands qui sont venus à Avignon il y a deux ans maintenant. On jouait une pièce ensemble avec Florent, ils ont vu la pièce et à la fin on annonçait le seul en scène que j'avais mis, quoi dans lequel jouait Florent et que j'avais mis en scène c'était le Orlan Maupassant. Ils sont venus voir le Orlan Maupassant et à la fin de la représentation ils sont venus, ils nous ont donné le manuscrit, ils nous ont proposé de monter cette pièce là pour eux ici en France. Parce que la pièce à la base a été créée en Allemagne, elle s'est jouée en Allemagne, en Roumanie, en Angleterre, aux Etats-Unis. Et pour la création française ils cherchaient du coup un duo, binôme, metteur en scène, comédien qui avait déjà travaillé sur Florent. On va dire ça comme ça, ils ont flashé sur Florent sur scène et donc du coup ils nous ont demandé avec qui on avait travaillé, j'ai dit que c'était moi qui avais mis en scène et c'est parti comme ça. La technologie ne fonctionne pas, la mer ne vient pas, le taxi ne vient pas, alors il est tout seul. Et vous l'avez donc déjà joué à Paris ? C'est ça, on a fait une première création l'année dernière et ça s'est joué de janvier à fin février-mars au Petit Héberto. Et là on reprend du coup à l'Essaillon le 16 avril. D'accord. Vous jouez jusqu'à quand ? Pour l'instant c'est peut-être pas encore définitif. On a une première tranche de représentation qui est fixée, on commence le 16 avril, ça jouera les jeudis, vendredis, samedis à 20h jusqu'au 6 juin. Donc on a 24 représentations et à l'issue de ces représentations on part à Avignon pour tout le festival. Vous allez jouer où à Avignon ? Alors à Avignon on va jouer au Théâtre des Corsains à 16h30 et en fait c'est notre petit créneau coup de cœur et porte-bonheur parce que c'est là-bas qu'on avait joué le Horla. Le Rocher, combien de semaines ou de mois de répétition ? Alors là ça a été particulier parce que comme c'est une reprise et qu'entre la version de l'année dernière et cette année il y a eu une phase de réadaptation, c'est-à-dire que j'ai réécrit le texte, on a voulu tout transformer, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément satisfait de ce qu'on avait monté l'année dernière. Du coup on est passé par une phase de nettoyage et ensuite de recréation par-dessus. Donc de réussir à enlever tous les automatismes que le comédien avait chopé, ça a pris du temps. Donc là on a à peu près une vingtaine de répètes et à chaque fois on fait 3-4 heures max. Et quand tu parles de réécriture, ça c'est ta liberté à toi mais tu en as parlé avec les auteurs ? Ah oui, les auteurs sont au courant. Après ce qui est très particulier c'est que comme ce sont deux auteurs allemands, en Allemagne ils ont un rapport à la mise en scène qui n'est pas du tout le même qu'en France. C'est-à-dire qu'en Allemagne un metteur en scène a priori, de base, il a le droit de modifier le texte à hauteur de 30 ou 40%. Donc moi quand je leur ai demandé la possibilité de modifier le texte, alors qu'en France on a un côté droit d'auteur à respecter à 100% et en général les auteurs n'aiment pas qu'on mette notre patte dessus ou en tout cas pas beaucoup. Là quand je leur ai posé la question, ils ont trouvé ça très bizarre que je leur demande. Donc ils m'ont annoncé ça en me disant mais en Allemagne ça fonctionne comme ça donc vas-y libre. Donc j'ai réécrit, ils valident quand même la version, je leur ai envoyé, ils l'ont validé et là on travaille dessus. Donc ils l'ont validé en écriture mais ils n'ont rien vu pour l'instant ? Ils l'ont validé en écriture et pour l'instant ils n'ont rien vu à la nouvelle mise en scène. Rien. Et est-ce qu'ils vont le voir avant que ça se joue ou non ils viendront ? Pas du tout, pas du tout. Comme ils habitent vraiment à Hambourg, ils vont faire des allers-retours de temps en temps. Ils ne seront pas là la première parce que le vendredi ils ne sont pas dispo mais le samedi ils seront là. Du coup j'ai une question un peu, il y a des droits d'auteur nécessairement donc je suppose que eux touchent des droits d'auteur mais est-ce que toi le fait que tu aies réécrit tu vas aussi toucher des droits d'auteur ? Non, sur ce projet-là vu que ce n'est pas un vrai travail de réécriture, quand je dis ça c'est que je ne suis pas co-auteur, j'ai vraiment juste fait une adaptation, c'est tout. En fait le truc qui s'est passé c'est que comme le texte à la base il était en allemand, il a été traduit littéralement par un prof de français d'Ambourg. Mais il n'a pas été adapté, il a juste été traduit littéralement. Donc il y avait des phrases à l'intérieur du texte, on sentait bien qu'elles avaient été traduites et pas... voilà. Bon, et bien Simon, merci, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce spectacle ? Que vous êtes tous invités à venir le voir, c'est tout, à part ça, non. Donc on redit les dates, les jours, les heures ? Très bien, alors pour Paris ce sera au Théâtre de l'Essaillon à partir du 16 avril et ça se jouera les jeudis, vendredis et samedis à 20h jusqu'au 6 juin. Et ensuite on part au Festival d'Avignon, donc c'est tout le mois de juillet et là pour le coup on jouera au Théâtre des Corsains à 16h30. Voilà. Très bien, et bien je crois qu'on a toutes les infos. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Au revoir. Bla, bla, bla. Non mais dis-leur tout le bonnement que je suis malade. Non, non, en aucun cas ne mentionne l'histoire du rocher. Ce rocher qui se trouve ici devant moi est certainement le meilleur psychothérapeute qu'on puisse imaginer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501